bienvenue à tous pour ce rendez-vous infocœur dédié aux troubles du rythme donc je vais tout de suite vous partager mon écran nous avons la chance d'avoir aujourd'hui quatre intervenants trois intervenants pardon que je vais vous présenter tout de suite donc nous avons le point de vue du cardio donc du rythmologue aujourd'hui avec la présence du docteur nicolas combe qui est rythmologue à la clinique pasteur de toulouse et également à l'hôpital marine anne longue au plécy robinson nous aurons également le point de vue du parent avec gladys qui nous a rejoint aujourd'hui qui est maman d'un enfant concerné et nous avons également le point de vue du patient parce que c'est toujours important d'avoir le point de vue du parent et du patient chez petit coeur de beurre avec l'intervention de benoît qui va nous parler de son parcours ensuite nous aurons un temps d'échange de questions et de réponses et ensuite on terminera sur quelques outils l'actualité de l'association donc on va tout de suite commencer par le point de vue du cardio avec l'intervention de nicolas combe vous avez j'en profite également pour vous dire vous avez en bas de votre écran un petit chat vous pouvez utiliser le chat pour pouvoir échanger et poser toutes vos questions attention pas forcément de questions individuelles on insiste avec vous sur le fait que les questions individuelles vous devez les poser à votre cardiologue mais que là on n'a pas vocation à répondre à des questions individuelles mais des questions plutôt d'ordre général donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat nicolas je vous laisse la parole je vous laisse la main bonjour à tous merci gaël donc on va essayer de faire une présentation très globale parce que 10 minutes pour parler des troubles du rythme c'est c'est assez court on a eu quelques petites questions avant donc on va essayer de s'orienter un peu sur ces sur ces questions qu'on a eu avant alors je vous partagez mon écran alors les troubles du rythme à quoi ça à quoi ça correspond ça correspond à un fonctionnement anormal du circuit électrique cardiaque un petit rappel du fonctionnement électrique cardiaque quand le coeur fonctionne normalement l'activation électrique va démarrer en haut et à droite de l'oreillette droite c'est le pacemaker du coeur qui va donner le rythme cardiaque et qui va s'adapter aux efforts aux émotions et qui va entraîner une contraction primaire des oreillettes ces oreillettes vont remplir les ventricules et ces ventricules une fois qu'ils sont remplis par un deuxième faisceau électrique ils vont se contracter à leur tour pour entraîner une synchronisation entre les oreillettes et les ventricules c'est le nord et le ventriculaire qui va après diffuser l'électricité à travers un faisceau spécialisé qui s'appelle le réseau de purkinier et le faisceau de vis juste en dessous quand on aura quand on parlera de troubles du rythme on aura deux deux grands chapitres qui seront soit des accélérations du rythme cardiaque anormal inapproprié soit des ralentissements et c'est ce qu'on va voir juste après alors pourquoi on va faire des troubles du rythme quand on a une cardiopathie congénitale mais parce qu'on a plein de particularités qui font que ça va venir des particularités qui sont dues à la cardiopathie où on va avoir ce tissu de conduction qui est de naissance pas normal des particularités qui sont dues aussi à l'anomalie hémodynamique de la cardiopathie le coeur il est gros le coeur il est épais et quand on a ça aussi ça va entraîner ça va favoriser les troubles du rythme ça c'est ce qu'on a au début et après ce qu'on va avoir après aussi le chirurgien va réparer il va y avoir parfois des lésions résiduelles et les réparations et les lésions résiduelles vont favoriser vont favoriser aussi pardon des arrhythmies plus tard c'est pour ça que souvent les arrhythmies vont arriver entre 20 et 40 ans en fonction de la cardiopathie avec un vieillissement un peu des cicatrices les principaux types de tachycardie sont aux deux étages on a vu qu'il y avait les oreillettes et les ventricules à l'étage auriculaire chez l'enfant souvent sans cardiopathie on aura ces trois principaux types de tachycardie que vous voyez là les tachycardie jonctionnel les tg on avait posé la question juste avant qui sont souvent chez le petit enfant sur un wolf parkinson et white donc c'est un petit fil en plus on a vu le tissu de conduction tout à l'heure ici avec le nœud sinusal le tissu de conduction auriculoventriculaire et bien de naissance on peut avoir un deuxième tissu de conduction une voie normale et quand on a deux voies qu'est ce qui peut se passer l'électricité peut se mettre à tourner entre ces deux voies et ça donne des tachycardies à début fm brusque qui sont symptomatiques et des tachycardies jonctionnel on va avoir une particularité quand le fil électrique se voit sur l'électrocardiogramme avec cet aspect là qu'on appelle l'onde delta deuxième chose qu'on puisse avoir on peut avoir des foyers au lieu d'avoir un fil en plus et un circuit qui tourne on peut avoir une zone anormale qui va prendre le relais du pacemaker normal donc l'activité cardiaque au lieu de s'adapter aux efforts et bien là non c'est une zone que j'ai mis ici mais qui peut être n'importe où dans les oreillettes qui à certain moment dit voilà c'est moi qui dessine et je tape à la fréquence que je veux c'est un foyer autre type de tachycardie qu'on peut voir souvent c'est sur l'enfant un peu plus grand c'est pas associé aux cardiopathies congénitales mais comme une cardiopathie congénitales on peut aussi en avoir c'est les tachycardies jonctionnelles qu'on appelle intra nodales au lieu d'avoir une voie accessoire ici à distance du fil électrique normal là on a deux voies préférentielles de conduction qui sont près du fil électrique normal qui voient entrer la même chose on a une extra systole qui peut arriver cette extra systole rentre dans le circuit ça se met à tourner donc autour de la voie normale c'est la tachycardie jonctionnelle intra nodale ou tachycardie de bourrée plus tard ce qu'on va avoir dû aux cicatrices ou dû à la cardiopathie qui a évolué ce sont les flutters ce sont des tachycardies de l'oreillette qui tournent dans l'oreillette à une fréquence donnée c'est ce qu'on va voir ici sur l'activation si ça veut marcher désolé ça ne marche pas c'est pas bien grave ce que je peux faire déplacer manuellement c'est pas bien grave ici on a une oreillette avec une valve tricuspide en fait l'activité électrique au lieu d'être ici un foyer ici une petite réentrée ici une réentrée entre deux fils là en fait c'est tout l'oreillette qui se met à avoir une rentrée électrique et ça tourne dans ce sens là comme ça deuxième volet des tachycardies on a vu que les principales étaient au niveau auriculaire on peut aussi avoir des tachycardies au niveau ventriculaire au niveau ventriculaire on va voir à peu près les mêmes choses soit des extrasystoles donc des battements cardiaques qui viennent du ventricule de façon anarchique de temps en temps soit des tachycardies donc des accélérations ventriculaires là c'est le ventricule en soi qui dit je n'écoute plus rien de ce qui se passe c'est moi qui décide et je tape vite c'est des tachycardies qui peuvent être à risque quand on a une cardiopathie et la voie finale commune c'est la fibrillation ventriculaire où là le coeur tape à 300 par minute c'est un arrêt cardiaque à cet étage ventriculaire c'est pour ça que souvent sur les cardiopathies congénitales on va faire pas mal d'examens pour savoir s'il y a un risque à ce niveau et s'il y a un risque à ce niveau qu'il faudra prévenir on aura souvent une indication de défibrillateur ça c'est le versant accélération l'autre versant des troubles d'urine c'est le versant ralentissement quand on parle de ralentissement on peut avoir des pauses des pauses cardiaques ou des ralentissements permanents qu'on appelle des bradycardies ces ralentissements comme pour les accélérations peuvent survenir aux deux étages que ce soit au niveau de l'oreillette au niveau des ventricules de la jonction entre les ventricules où finalement le tissu de conduction est anormal ou a été lésé par le temps qui passe ou par la chirurgie dans les oreillettes on parlera de dysfonctionnement sinusal donc c'est le nœud sinusal qui ne marche pas bien dans le nœud auriculoventriculaire la jonction entre les oreillettes et les ventricules on parlera des blocs auriculoventriculaires l'électricité ne passe plus entre les oreillettes et les ventricules une fois qu'on a vu ça quand on a le diagnostic c'est facile mais on l'a pas toujours parce que ces anomalies peuvent être paroxystique survenir par intermittence et des fois avec des laps de temps très important entre chaque survenue les symptômes surtout chez l'enfant sont pas toujours très simples à analyser ça peut être des fatigues ça peut être des problèmes d'alimentation les palpitations aussi de l'enfant un peu plus grand peuvent être associés à plein de choses ça peut être des palpitations cinématériale ça peut être du stress ça peut être de l'angoisse ça peut être de la fatigue donc il faut nous connaît pour pouvoir traiter et donner le meilleur pronostic sur ces choses là avoir des enregistrements au moment où ça se passe en fait et pour ces enregistrements là donc on a maintenant des outils qui sont donc les holtères que vous connaissez holtères de 24 heures c'est un peu juste surtout quand les ans quand les anomalies surviennent de façon très espacée donc on va aller jusqu'à trois semaines avant avec des holtères on a des systèmes maintenant qui peuvent être déclenchés à distance qu'on peut donner donc soit aux adultes soit aux parents on a des symptômes on a on a ce petit système qui est la forme d'une grosse montre on le met sur la poitrine on appuie sur un bouton ça enregistre un électrocardiogramme et on peut le télétransmettre avec un fichier pdf on a une évolution très importante qui sont les montres connectées qui peuvent faire des électrocardiogrammes maintenant de qualité satisfaisante pour certaines la problématique de tout ça c'est qu'il y a un gros marché par rapport à ça et qu'il faut valider ces outils donc il y en a voilà trois qui sont bien validés maintenant qu'on peut utiliser mais pas tous ce qu'on peut utiliser aussi chez les gens qui sont déjà porteurs de prothèses de type pacemaker ou défibrillateur mais ces appareils ont des mémoires et on peut aller voir en fonction des symptômes qu'on a eu sur les mémoires s'il s'est passé quelque chose ou pas et c'est en fonction de tout ça qu'on pourra proposer un traitement ce que j'ai pas marqué là dans certains cas dans les outils diagnostiques ce qu'on peut faire c'est aller jusqu'à faire une exploration électrique invasive où on va aller tester la conduction électrique directement en mettant des soins à l'intérieur du coeur mais ça c'est vraiment quand on a tout essayé qu'on n'a pas d'informations quand on pense qu'il ya un risque qu'on veut le préciser dans les choses simples qu'on peut faire en cas de tachycardie pour le pour le patient ou pour les ou pour les familles surtout pour ce qui est tachycardie jonctionnelle qu'on a vu au départ qui peut marcher bien ce sont les manoeuvres bagales donc la glace sur le visage c'est le petit enfant qui peut qui peut marcher faire le poirier ça peut marcher aussi des expirations contre résistance donc on peut utiliser une bouteille vide on peut utiliser un corps de seringue ou se boucher le nez pour faire ce qu'on appelle une manoeuvre de valsalva ça peut arrêter les tachycardies quand elles sont jonctionnelles le massage synocarotidien c'est ce qu'on voit juste là donc on peut repérer le poux ça il faut un peu plus de pratique repérer le poux au niveau de la carotide et quand on a le poux on masse en tournant pendant quatre secondes sur la carotide pour essayer d'arrêter les tachycardies ça peut être quelque chose qui peut qui est simple qui est sans danger et qui peut quand on a une crise de tachycardie l'arrêter si c'est une tachycardie jonctionnelle et si vous n'avez pas vu le médecin quand vous allez voir en disant voilà j'ai pu arrêter ma tachycardie en faisant comme ça ça va l'orienter pour un mécanisme aussi une fois qu'on a vu ça après il faudra traiter si on confirme qu'il y a vraiment quelque chose qui a vraiment quelque chose et le traitement ça peut commencer par l'abstention ça peut être des tachycardies qui sont bénignes qui surviennent rarement donc dans ce cas là on doit avoir une attitude rassurante et ne pas donner des médicaments pour 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 pas grand chose et surtout médicaments qui ont tous des effets secondaires donc la balance bénéfices et risques peut être en faveur d'une abstention ça peut être aussi un traitement médical ça ça sera surtout pour les tachycardies jonctionnelles du petit enfant qui peut être soit au long cours en termes de prévention soit en cas de crise en acceptant si on prend le traitement en cas de crise il faut le temps qui soit absorbé qui soit efficace donc en général il faut une vingtaine de minutes pour que le traitement soit efficace dans le traitement médical là je parle plutôt pour l'adulte on sait qu'il ya des arrhythmies de l'oreillette qui sont associés à un risque de caillot donc dans ce cas là on mettra en place un traitement anticoagulant qui sera en général prolongé dans les autres possibilités de traitement quand on a des arrhythmies des accélérations ce qui se développe de plus en plus c'est le traitement qu'on espère curatif pour enlever ces arrhythmies donc par l'ablation ce qu'on voit ici on le détaillera après si vous avez des questions là dessus c'est un traitement par cathéter on passe par un par un accès vasculaire en général fémoral véno-artériel on va aller se mettre sur la zone anormale essayer de la brûler par le chaud par le froid en fonction du type d'anomalie autre possibilité de la prise en charge qui sera réservée au ralentissement donc c'est le pacemaker on peut mettre en place si on pense que le ralentissement est un risque et qu'il n'est pas transitoire et qui ne va pas guérir et le défibrillateur ça c'est quand on a des accélérations du rythme cardiaque et qui sont à risque vital donc on met ce défibrillateur pour pouvoir traiter si besoin un petit mot sur les pacemakers et sur les défibrillateurs donc chez l'enfant et sur les cardiopathies congénitales donc là j'ai repris la fiche qui avait été faite par petit coeur de beurre sur le sur les implantations d'ailleurs si vous avez des questions il ya un petit résumé qui est fait sur les sur les précautions par rapport à ces prothèses et sur comment ça se passe de façon de façon simple deux types de voies d'abord pour la stimulation cardiaque pour les pacemakers qui est la voie endocavitaire où les sondes sont passent par une veine et vont à l'intérieur du coeur et la voie externe la voie épicardique où la sonde va être mise en place par voie chirurgicale à l'extérieur du coeur les deux sont faisables le choix entre l'un et l'autre va dépendre de du poids et de l'âge quand c'est un enfant et de l'accès vasculaire quand c'est un adulte il ya des avantages et des inconvénients pour les deux donc souvent la vie quand on commence toi avec une stimulation on commencera comme ça et finira souvent parce que je ne parle pas ici des nouveaux moyens de stimulation qui sont des pacemakers sans sonde ce qui sont des petites capsules qu'on va aller fixer à l'intérieur du coeur que pour l'instant on est encore au début de l'expérience de ces outils qui sont pour l'instant réservés à des cas très particuliers pour le défibrillateur même voie d'abord parce qu'on a vu pour le pacemaker avec une voie supplémentaire qui est la voie ici je sais pas si vous avez les photos à côté vous le voyez ça ou pas oui oui on le voit d'accord qui est la voie entièrement sous putanée ou là en fait on glisse l'appareil sous la peau au niveau de l'aisselle avec une sonde qui va longer le sternum sous la peau donc là il n'y a rien à l'intérieur du corps donc ça marche très bien en termes de défibrillation donc ça va traiter les tachycardies par contre c'est un outil qui ne peut pas empêcher les les ralentissements donc c'est encore une fois pour des cas là aussi particuliers donc c'est vraiment des choix au cas par cas donc voilà globalement ce que je voulais dire de façon simple sur l'ensemble des choses je suis à vous pour les questions éventuelles merci beaucoup docteur nicolas conte pour ces explications très claires et on sait à quel point ça peut être compliqué de de d'informer sur sur un sujet qui est aussi large en si peu de temps on n'a pas eu beaucoup de questions dans le tchat mais on en a vu quelques jours avant on a sophie pierre qui nous pose la question sophie merci puisque sophie qui est également fait partie de l'amérique de l'association l'amérique sur les troubles du rythme donc merci sophie d'être présente aussi avec nous aujourd'hui et sophie qui nous pose la question et moi aussi ça m'intéressait quels sont les modèles de montres connectées validées et du coup comment les les parents ou le patient ça veut dire qu'un parent ou un patient peut venir avec sa montre connectée et donner ces données là à son médecin et c'est valable entre guillemets oui alors il y a eu donc pour que ce soit validé il faut qu'on ait des études qui montrent que ça permet de dépister des choses donc les trois montres c'est donc l'apple watch à partir de la version 5 on peut avoir des électrocardiogrammes ces électrocardiogrammes en fait peuvent être enregistrés sous forme de fichiers pdf et on peut les envoyer à qui on veut par mail en fait donc c'est comme ça qu'on va aller qu'on va les récupérer il ya l'apple watch il ya la dernière samsung qui qui est validé aussi et il ya la montre we think we think c'est une montre française aussi qui fait des tracés de bonne qualité pour savoir que ces appareils ont été validés essentiellement chez l'adulte pour dépistage de fibrillation auriculaire qui est un sujet important chez l'adulte parce que c'est associé à un risque d'avc important et de dépister trop ça permet de traiter par anticoagulant d'éviter des avc donc il ya vraiment une grosse question de santé publique par rapport à ça chez l'enfant et chez chez l'adulte on a plusieurs plusieurs publications sur l'apple watch qui montrent qu'on a des tracés de très très bonne qualité la problématique de ça c'est que ça coûte cher quoi et est ce que ces montres sont compatibles avec un gas maker et un défibrillateur aucun souci oui aucun souci pas l'interférence oui ok super ben un grand merci docteur continuez de poser vos questions puisque je vais tout condenser pour pouvoir à la fin des échanges poser toutes les questions donc là on va continuer sur la deuxième présentation pour pouvoir avancer un petit peu mais voilà je vous invite à continuer de poser vos questions dans le chat et je me ferai le relais je vais maintenant la passer la parole à gladys qui est la maman de zélie donc bonjour à tous effectivement je suis donc la maman de zélie qui a d'ailleurs quatre ans aujourd'hui donc c'est un signe je pense cette petite info info coeur donc zélie est née effectivement il ya quatre ans avec une transposition des gros vaisseaux et une cv donc un petit trou dans le coeur qui avait été diagnostiqué auparavant donc elle est née à quatre jours de vie et en fait à la sortie de l'opération elle est sortie avec un test maker parce que son coeur battait pas assez rapidement une fois qu'ils ont remis en route il était aux alentours de 80 alors qu'il s'attendait plutôt à 140 et puis c'est quelque chose effectivement qui visiblement peut arriver au moment de l'opération avec en général la possibilité que le coeur retrouve un peu cicatrise et puis retrouve son rythme normal après l'opération donc c'est pour ça qu'elle avait un pacemaker externe et nous au fur et à mesure où les jours passaient on s'est rendu compte qu'effectivement il ne repartait pas normalement et donc dix jours plus tard ils ont décidé de poser un pacemaker puisqu'en fait elle avait fait un bloc auriculoventriculaire complet c'est à dire que le circuit électrique en fait a été coupé pendant la chirurgie notamment au moment ils sont allés reboucher le petit le petit trou dans le coeur donc voilà donc finalement zélie est ressortie avec un pacemaker qu'elle aurait à vie et qui fonctionne à 100% 100% du temps donc alors comment comment on l'a vécu nous un peu en tant que parent c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que déjà on s'y attendait pas du tout on nous en avait pas parlé mais on comprend pourquoi apparemment c'est 1% des cas donc c'est très rare et le chirurgien qui l'a opéré nous a dit que ça faisait cinq ans que ça était pas arrivé donc c'est pas quelque chose qui arrive très souvent et c'est vrai qu'au moment où tout ça est arrivé même nous les premiers jours on n'avait pas compris que c'était pas normal d'avoir un pacemaker externe quand on sortait l'opération voilà ceux qui vivent ça savent qu'il ya des tuyaux partout et on sait plus ce qui est normal ce qui est pas normal donc et puis finalement c'est une période aussi on est tellement content que nos enfants aillent bien après cette opération que voilà c'était plutôt un soulagement que zélie aille bien et puis petit à petit un peu quand même de colère parce qu'on comprend que c'est un peu finalement ça arrive rarement donc un peu d'injustice et puis aussi un peu d'énervement parce que on se dit pourquoi pourquoi avoir touché ce circuit électrique voilà peut-être qu'il n'était pas au bon endroit au même endroit que d'habitude et puis en fait ce coeur est tout petit et voilà donc des sentiments assez mélangés et en fait c'est surtout la phase d'après qui a été plus compliquée pour nous puisque quand elle est sortie elle avait donc un rythme cardiaque autour de 80 et finalement les semaines passant son rythme cardiaque baissait de plus en plus et donc chaque rendez-vous elle nous annonçait un rythme cardiaque à près de 60 de 50 de 40 puis 30 et là la rythmologue nous a dit bah de toute façon 30 considéré qu'il n'y a plus de rythme cardiaque donc il n'y a plus de rythme sous-jacent donc là ça a été la douche froide parce qu'on a compris qu'en fait elle n'avait pas de filet de sécurité et que donc elle ne vivait que parce que son pacemaker que parce que son pacemaker lui donnait le rythme en fait et donc là effectivement ça a été plus compliqué pour nous on a une petite phase de voilà d'un peu d'incompréhension en plus l'annonce n'a pas été suivi de beaucoup de pédagogie donc on est on est un peu tombé dans une phase de de solitude aussi parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'enfants tout petit comme ça elle avait elle avait un mois en fait aux élus qui ont un pacemaker donc pas beaucoup de possibilités d'échanges et puis heureusement finalement on a recontacté le docteur maltrait dont on nous avait beaucoup parlé quand on était à l'équerre et qui avec qui on a rendez-vous donc on a changé de rythmologue et elle a pu nous expliquer aussi à quel point un pacemaker c'était solide voilà que certes il y avait des risques mais il y avait aussi beaucoup de suivi beaucoup d'espoir avec les progrès technologiques qu'on pouvait avoir autour des pacemakers et donc ça nous a redonné un vent d'optimiste qui fait qu'aujourd'hui on essaye de vivre et on vit on peut dire normalement avec Zélie et son pacemaker donc effectivement comment ça se passe pour elle donc on sait d'ores et déjà qu'elle aura des opérations régulières puisqu'il faut changer la batterie du pacemaker tous les huit ans en tout cas tant qu'il n'y a pas de pacemaker rechargeable je sais pas s'il ya des études là dessus qui font avancer et voilà donc on sait qu'on va changer à peu près tous les huit ans donc c'est une opération à coeur ouvert si on change complètement les sondes sinon c'est une opération on change juste le boîtier donc plus ou moins grosse en fonction de l'état aussi du matériel à l'intérieur donc effectivement ce matériel il est suivi tous les six mois donc on a on peut regarder les enregistrements que fait le pacemaker tous les six mois avec le rythmologue pour voir aussi comment ça évolue et si tout va bien et on surveille aussi comme elle est dans une grande phase de croissance on surveille aussi par radio aujourd'hui à peu près tous les ans si les fils se déroulent bien puisque aujourd'hui les fils sont enroulés vous l'avez vu juste avant on voit que les fils sont enroulés pour justement permettre la croissance des élus pour pas qu'on change les fils tout le temps donc ça c'est quelque chose donc ces radios là on les fait aussi tous les ans voilà donc ça c'est en plus de la surveillance de la cardiopathie mais bon ça va c'est gérable en plus ça se passe plutôt rapidement après l'impact c'est surtout que ce pacemaker il est gros comme on peut le voir ici surtout quand elle était petite c'était assez bizarre quand elle pleurait on voyait donc ça faisait un peu c'est un peu déroutant et du coup il faut il faut qu'elle qu'elle le protège puisqu'il est dans l'abdomen donc comme l'a expliqué tout à l'heure docteur combe donc zélie il est vraiment situé dans l'abdomen et l'abdomen c'est pas un endroit où il y a des os comme 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 l'omoplate donc il n'est pas protégé par des os donc voilà donc ça veut dire que ça limite un peu ses activités moi je sais que je fais très attention par exemple quand tu as fait du trampoline parce qu'il y a souvent des ils se tombent toujours les uns sur les autres donc ça c'est une activité que je ne lui autorise pas en dehors de ses frères et sœurs qui sont très très précautionneux voilà je me suis beaucoup posé la question sur le ski donc pour l'instant elle en fait mais vraiment dans le jardin des neiges parce que parce que j'avoue j'ai peur aussi qu'elle prenne un gros coup c'est quand même parfois des coups un peu violents quand elle était petite on essayait de faire attention aux chutes voilà donc c'est un peu la vigilance aussi de son entourage de des personnes qui peuvent la garder ou forcément bah chaque baby-sitter à chaque fois qu'elle arrive c'est toujours un peu l'électrochoc en disant en fait zélia un pacemaker fait attention aux chutes mais finalement comme avec tous les enfants donc finalement une vie une vie normale jusqu'à maintenant voilà un peu de combat parfois pour la faire accepter notamment en crèche puisque il y avait quand même une crainte beaucoup aussi de toute la crèche de toute la mairie de l'accueillir comme un enfant normal en fait donc ça stresse parfois un peu les personnes qui peuvent l'accueillir mais en réalité finalement bah justement il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque que son coeur s'arrête ce mis à part le fait qu'elle puisse tomber et en crèche ça n'arrive pas voilà donc je sais aussi que dans le futur il faudra qu'elle fasse des choix de sport qui sont adaptés c'est à dire qu'elle fera pas de judo elle fera pas de rugby tout ça tout ça on peut l'accepter elle fera peut-être là pour l'instant elle fait de la musique et c'est déjà et c'est déjà bien elle fera peut-être de la danse de la natation et et c'est déjà chouette qu'elle puisse faire du sport et effectivement je zélie elle est aussi très consciente de son pacemaker donc elle sait dire qu'elle a un pacemaker elle sait dire aux enfants avec qui elle joue si jamais ils l'approchent trop ou ils viennent pas la toucher mais en tout cas s'il ya des coups elle lui dit attention j'ai un pacemaker donc ça depuis depuis son plus jeune âge ou en tout cas depuis qu'elle sait parler et elle est rigolote parce qu'en plus quand par exemple vous savez quand des enfants ils ont un peu des peurs parfois ça fait des choses dans le ventre et elle dit j'ai peur à mon pacemaker donc ça montre qu'elle sait où il est et qu'elle sent des sensations autour de ça et puis voilà et en fait effectivement le pacemaker c'est en métal donc il faut pas passer les portiques de sécurité quand on est dans les magasins on passe très vite les portiques de sécurité aussi pour pas que ça fasse des petits changements de rythme et puis le soleil aussi donc ça c'est vrai qu'on oublie souvent puis là j'en ai reparlé au centre de loisirs à l'été j'en disais il faut pas l'exposer au soleil parce que le métal peut prendre chaud donc ça peut brûler aussi des tissus autour voilà faut pas qu'elle fasse la crêpe au soleil ça sera surtout quand elle sera plus plus ado il faudrait que je la sensibilise à ça et puis alors on avait un gros débat au moment de sa naissance on est en train de refaire notre appartement donc on se posait la question de est ce qu'on met des plaques à induction ou pas parce que c'est vrai que ça peut aussi changer ça apporter des troubles bon ben finalement on en a mis et visiblement ça se passe bien j'essaie juste de pas la mettre sur la plaque à induction pour avoir de problème voilà donc on a trouvé je pense aujourd'hui notre équilibre parfois quand même j'ai des vagues de d'angoisse qui reviennent en me disant mais est ce que je suis pas trop insouciante à vivre à peu près normalement donc voilà toujours un peu cette équipe à trouver entre insouciance et inconscience mais mais on sait qu'aussi quand la phase alors il y aura peut-être d'autres problématiques comme le disait le docteur mais quand elle sera quand même protégée en dessous du thorax bah moi ça sera quand même une libération parce que parce qu'aujourd'hui il y a quand même peur de du coup en fait c'est le pacemaker en tant que tel il est solide mais c'est que les électro les électrodes elles puissent puissent lâcher et ça du coup ce serait problématique voilà alors au delà du pacemaker bah ça veut dire que comme elle a un pacemaker qui aujourd'hui donne le rythme cardiaque un peu toujours un peu toujours le même donc je vais en reparler au coeur c'est qu'elle a pas un rythme physiologique donc il y a quand même aussi une vie peut-être un peu différente pour elle du fait qu'elle a pas un rythme cardiaque physiologique donc aujourd'hui comment ça se passe le pacemaker il a un petit accéléromètre qu'on a activé quand elle a eu un an donc l'accéléromètre c'est ce que vous avez dans vos iphone ou tous vos téléphones qui se mettent en mode paysage en mode portrait donc c'est un petit truc qui fait qu'on sent qu'il ya un mouvement à l'intérieur du boîtier et donc ça ça dit finalement au coeur de battre plus ou moins rapidement et donc voilà à partir d'un an on l'a activé on a mis quand même un an à bien faire les réglages de manière à ce qu'ils s'activent suffisamment souvent quand elle se met à courir en plus elle a quand même pas mal d'énergie donc elle court beaucoup et on voyait qu'en fait il s'activait pas très souvent donc on a on a augmenté la sensibilité de manière à ce que ça puisse être le plus physiologique possible avec ses mouvements voilà donc après bah les mouvements par exemple on sait que notre coeur nous il s'accélère si on fait du vélo juste je suis pas sûr que ça s'accélère quand le quand elle fait du vélo parce que voilà il n'y a pas ce mouvement de saut donc ça s'accélère je pense quand elle court et on le voit parce qu'elle court quand même vite je suis pas sûr que le vélo voilà se fatigue quand même un peu plus vite donc je pense qu'il ya des choses comme ça où ça n'accélère pas et puis d'une manière générale bon moi c'est ma troisième fille mon troisième enfant donc je vois qu'elle se fatigue un peu plus est ce que c'est sa personnalité est ce que c'est aussi lié à son pacemaker je sais pas mais en tout cas elle a besoin de plus de siestes elle a besoin de plus de repos voilà elle fait pas mal courir puis évidemment elle dit stop et nous on la pousse pas en tout cas parce que parce qu'on sait que voilà son coeur suit pas forcément et après moi j'ai pas mal d'interrogations vous le disiez tout à l'heure c'est aussi les émotions qui créent qui créent le rythme cardiaque et ça du coup effectivement l'accéléromètre il le détecte pas donc je me dis bah voilà quand elle a une grande peur ou une grande joie ou je sais pas un grand amour parce qu'elle nous en parle souvent de ses grands amours bah qu'est ce qui se passe dans son coeur elle en tout cas je pense qu'aujourd'hui il se passe rien donc ça doit être d'autres sensations qu'elle sent et et finalement j'ai cru comprendre de différents échanges que j'ai pu avoir aussi avec la rythmologue que bientôt on pourra lui mettre une un électrode sur ses oreillettes qui du coup pourront transmettre à son ventricule et donc là elle récupérera un un rythme finalement physiologique puisque ça sera normal c'est simplement que ce sera artificiel comme 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 circuit mais voilà parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui c'est juste son pacemaker qui lui dit de battre de 70 à 120 selon les mouvements donc voilà donc on a pas mal d'espoir sur le fait que ça va aussi changer beaucoup évoluer dans le futur merci merci beaucoup Gladys pour ce témoignage qui est forcément chargé d'émotions parce que surtout que c'est l'anniversaire alors on souhaite tous un bon anniversaire donc voilà donc j'insiste sur le fait que là on vous témoigne de d'un parcours c'est le parcours de toi Gladys et de Zélie mais c'est aussi c'est son parcours à elle à Zélie et chaque parcours est différent donc soyez bien conscients de ça et que là effectivement petit coeur de bord on choisit de vous expliquer des de vous raconter des histoires de patients mais chaque histoire est différente je ne crois pas qu'on ait de questions spécifiques sur le parcours de Zélie mais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur le parcours de Zélie et sur ce que Gladys peut vous en dire n'hésitez pas à poser des questions dans le chat on va continuer pour ne pas perdre trop de temps parce que je vois qu'il est déjà 10h37 avec l'intervention de Benoît oui benoît donc on accueille benoît alors ok alors c'est à toi benoît t'écoutes alors bonjour à tous du coup je suis benoît j'ai 41 ans j'ai été opéré à trois reprises pour une malformation de type ventriculinique donc opéré deux fois dans l'enfance à quatre mois et deux ans et une fois l'an dernier pour une dérivation caveau pulmonaire totale voilà du coup moi les troubles du rythme sont apparus en 1992 de mon souvenir donc pour mes 11 ans donc au départ on ne savait pas du tout ce que c'était j'ai été malade un week-end et pas de rapport on n'a pas fait de lien avec les troubles du rythme donc suite à ça ben j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises avec ben une mise en place d'un traitement donc un traitement d'abord avec un médicament qui n'a pas fonctionné et ensuite ben avec un autre qui est l'amidaron qui lui a fonctionné mais avec des des effets secondaires plus ou moins gênants à long terme voilà donc ça ça a été dans mon adolescence et jusqu'à mes 20 ans environ ben le traitement a fonctionné j'avais quelques crises de temps en temps mais qui s'est arrêté spontanément donc rien de particulier voilà et après dans les années 2000 ben je suis venu vivre à Toulouse tout seul et là j'ai eu des récidives de tachycardie donc mon cardiologue m'a mis en place un anticoagulant chose que je n'avais pas avant du coup tu peux passer à la slide suivante Gaëlle s'il te plaît et du coup en 2008 j'ai fait des récidives le traitement fonctionnait plus très bien même si jusque là il y avait déjà eu des récidives mais de courte durée et rare et là il y en a eu ben plus souvent et qui qui duraient plus longtemps du coup ben en 2008 j'ai rencontré le docteur Combe qui m'a proposé une ablation et qui m'a qui me parlait déjà de la dérivation caveau pulmonaire du coup j'ai fait ma première ablation en mars 2008 il s'est bien passé qui a fonctionné malheureusement il y a des crises qui sont revenus en décembre 2008 donc j'ai fait une deuxième ablation je crois que c'est celle là que j'ai fait sans anesthésie générale donc c'est quelque chose qui est pas qui est faisable c'est pas forcément hyper agréable mais ça se fait on a tenté d'arrêter les médicaments pour voir ce que ça donnait malheureusement ça s'est revenu donc j'ai continué malgré les deux ablations mais j'ai continué mon traitement à la cordarone tout le temps après jusqu'en 2019 j'ai été tranquille et en ouais au printemps 2019 du coup je pense que tu peux changer de slide au printemps 2019 j'ai refait des récidives qui ont duré longtemps donc une nouvelle ablation et qui a fonctionné qui a duré un certain temps si mes souvenirs sont bons ça a enlevé certaines crises mais il y en a eu d'autres donc on avait replanifié une ablation à l'automne 2019 et là juste avant l'intervention le médecin a découvert un caillot dans l'oreillette donc j'ai pris un traitement supplémentaire qui a permis de faire disparaître le caillot donc on a pu faire une nouvelle ablation en 2020 qui a duré cinq ou six heures et là monsieur con m'a dit que lui n'en ferait plus parce que il y en avait trop que ça devenait trop compliqué et que la seule solution qui restait c'était la réintervention donc la dérivation calvopulmonaire totale donc intervention qui a eu lieu il y a un an pratiquement donc intervention qui s'est bien passée malgré quelques petits embêtements on va dire ça comme ça avec le recul voilà et malheureusement au printemps de cette année j'ai refait des crises de taquicardie et de la bradycardie aussi donc là c'est le coeur qui se ralentit et c'est moins plus compliqué à supporter pour moi en tout cas parce que on est vraiment au ralenti que la bradycardie j'arrivais à supporter ça plutôt facilement parce que ça battait pas et ultra rapide je tournais entre 100 et 120 pulsations voilà et là ben comme l'a dit le docteur combe la solution quand il y a des ralentissements c'est le pacemaker donc le mois prochain je repars à la clinique pour me faire implanter un pacemaker voilà donc après ce qui est important c'est de connaître les tentatives pour arrêter les crises qui fonctionnent pour ce qui est de bloquer sa respiration de masser les carotides ce genre de choses moi ça il ya des fois où ça a fonctionné ça permet d'arrêter la crise et de continuer sa journée normalement sinon après il faut pas il faut savoir qu'il faut pas hésiter à aller aux urgences d1 pour avoir un électrocardiogramme qui permet derrière aux cardiologues de d'analyser la crise et de savoir qu'est de ce qu'il en est exactement de bien connaître ces médicaments donc les anticoagulants et les anti arythmiques et de connaître leurs effets secondaires par exemple la cordarone qui en a quand même pas mal avec où il faut éviter de s'exposer au soleil d'autres et tout un tas d'autres trucs pas très cool voilà et bien sûr ben le plus important c'est de continuer à se faire suivre pour 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 voir l'évolution et anticiper au maximum ce genre de problème voilà merci beaucoup merci beaucoup benoît avec plaisir est ce que certains d'entre vous ont des questions j'ai deux petits commentaires du coup oui donc le premier donc c'est pour gladys c'est rien à dire en fait la compréhension est plus que parfaite et l'analyse que vous faites est très précise et très très corrélée vraiment ce qui se passe avec le pacemaker quoi ce que vous disiez sur les sur les accélérations du pacemaker quand il est abdominal en fait donc il y a des capteurs qui sont des capteurs de mouvement il ya des capteurs de ventilation sur des il ya plusieurs capteurs en fait et les capteurs dans le ventre ils marchent pas très bien en fait et le l'activité où vraiment ça s'accélère pas c'est le vélo parce qu'il faut qu'il est donc c'est exactement ce que vous décrivez c'est voilà mon vieux maître disait les patients ont toujours raison quand on n'a pas compris il faut revenir aux patients pour comprendre pour mieux comprendre en fait le haut du corps ne bouge plus et comme le haut du corps ne bouge plus ben il s'accélère pas en fait et ça ça arrive même chez l'adulte c'est et le fait de rajouter la somme auriculaire va vraiment changer complètement l'autonomie de votre de votre petit corps ça c'était le premier commentaire deuxième commentaire pour 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 benoît donc je connais que je connais bien juste pour rassurer par rapport à l'ablation parce que benoît a ce qui est le plus compliqué en ablation quand on a vu sur les sur ce que j'ai présenté avant il ya l'ablation qui est curative et l'ablation qui permet d'aller mieux l'ablation curative c'est sur les voies normales ce qu'on a vu sur des circuits qui sont simples sur le cas de de benoît on a et ça peut être le cas dans certains cas les massifs auriculaires donc l'oreillette qui a évolué dans une forme très pathologique en fait plus rien ne marche dans l'oreillette et c'est pour ça que dès le début on disait cette oreillette entre guillemets il faut l'enlever du circuit en faisant la dérivation complète extra cardiaque parce que chaque fois qu'on enlève quelque chose il ya tellement pas grand chose qui marche qu'on enlève quelque chose il y'a quelque chose à côté qui va se mettre en route en fait et c'est vraiment ce qui nous a ce qui nous a coincé qui a été qui a été très très invalidant pour pour vous quoi donc j'espère qu'avec le pacemaker on va être un peu tranquille j'espère moi j'ai une question qui a été posée dans le chat pour vous docteur combe comment les crises de type de forme par exemple wolf parkinson white peuvent influer sur l'état général de l'organisme est ce que ça a un impact d'avoir des crises ça fatigue alors les crises de tachycardie quand elles sont que jonctionnelle et qu'on a un coeur qui fonctionne normalement c'est l'équivalent d'un sprint en fait d'un sprint donc ça peut fatiguer il n'y a pas de risque vital à la tachycardie jonctionnelle quand elle survient sans cardiopathie après c'est sûr que si ça dure plus de 24 heures on va être de plus en plus fatigué quoi et en dehors de la fatigue le risque de syncope et autres nous souvent c'est des symptômes à type de palpitations ça peut être des douleurs thoraciques chez l'enfant ça peut être de l'essoufflement ça peut être de la fatigue mais rarement par contre dans le syndrome de vache parkinson et white ce qui peut arriver c'est qu'il peut y avoir une autre arrhythmie associée qui est rare mais c'est pour ça qu'on les explore tous enfants c'est qu'il peut y avoir de la fibrillation auriculaire donc là c'est les oreillettes qui se mettent à taper à 600 par minute et ce fil électrique en plus peut conduire chez certains patients très rapidement d'électricité et au lieu d'être à 200 250 chez un enfant qui est bien supporté sans cardiopathie encore une fois en tachycardie jonctionnel on peut être à 300 et là à 300 il peut y avoir un risque de malaise et de syncope mais ça c'est exceptionnel et dans la même lignée est ce qu'il y a des prises de est ce qu'il ya des conséquences quand on prend pendant plusieurs années des anti arythmiques alors conséquence des anti arythmiques pendant plusieurs années bien donc on a le cas de le cas de benoît le seul anti arythmique qui peut avoir des conséquences à long terme et qui ne soit pas on va dire qu'il soit peu régressif à l'arrêt du traitement c'est la c'est la myodarone la myodarone jusqu'à l'âge de 12 14 jusqu'à l'adolescence globalement c'est très très bien toléré en dehors des effets secondaires du haut du soleil les effets autres sur le long terme sont sont quasiment inexistants quoi chez l'adulte par contre lors de cas où on est coincé on n'a pas d'alternative thérapeutique on essaye d'éviter au long cours parce que c'est pas quelques années c'est plusieurs dizaines d'années là on s'expose à des problèmes thyroïdiens et des problèmes pulmonaires voilà et qui peuvent être compliqués à gérer donc globalement le le crédo chez l'adulte en tout cas c'est de dire la cordarone c'est transitoire pour une phase transitoire et on ne le garde que si on n'a pas d'alternative sinon on essaye toujours de trouver une autre alternative est-ce que je peux juste demander au docteur compte de préciser pourquoi si je reviens à votre histoire de sonde auriculaire pourquoi en fait ça va mieux marcher pour 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 zélie quand elle aura cette sonde vous pouvez expliquer pourquoi pas de souci je vais reprendre la main pour vous montrer le fonctionnement cardiaque du coup donc en fait le fonctionnement cardiaque normal c'est ça donc avec le pacemaker du coeur qui lui est physiologique qui est ici qui est le noeud le sinusal qui va donc lui en dehors d'un dysfonctionnement à ce niveau s'adapter aux émotions aux efforts de façon totalement d'accord donc donc en fait c'est sous tendu que le noeud sinusal fonctionne correctement tout à fait ce qui est le cas chez zélie heureusement d'accord ce que moi ma fille en fait elle a déjà cette sonde mais elle a une dysfonction sinusale le seul qui m'est ce qu'elle marche pas du tout et du coup j'ai observé quand j'ai écouté glavis me suis dit c'est fou c'est comme céline et en fait mais je me disais mais à la différence près que céline elle a à la présent elle a déjà cette sonde mais ok mais ok enfin personnellement j'ai compris et j'ai aussi compris pourquoi zélie aura pas le problème de céline donc il ya ça mais il ya aussi une deuxième chose à comprendre c'est que quand on stimule que le ventricule la synchronisation entre les oreillettes et les ventricules l'oreillette en fait elle elle a une fonction de remplissage de la pompe qui va après éjecter le sang si vous êtes en stimulation simple chambre l'oreillette elle fait son boulot dans son coin donc elle remplit pas bien c'est souvent très très bien tolérée mais si on mais si on synchronise on va gagner quasiment 20% de débit cardiaque au repos donc même si le nœud sinusal est lent si on met deux sondes on va déjà avoir les algorithmes d'asservissement ce dont on parlait tout à l'heure qui vont permettre d'accélérer l'oreillette mais surtout d'accélérer en synchronisant donc on va quand même avoir un meilleur débit cardiaque même si ça s'adapte moins bien que la physiologie aux variations des émotions et des effets d'accord mais donc vous confirmez que quand le nœud sinusal fonctionne pas et qu'on est complètement sur un rythme artificiel au niveau du nœud sinusal on se retrouve un peu dans les problèmes que l'ADIS a décrit pour débit. On va voir les mêmes choses en termes d'accélération et donc là c'est tout l'enjeu des différents algorithmes d'asservissement qu'on va choisir et qu'on va mettre en marche comme je disais donc il y a plusieurs il y a plusieurs formes de capteurs il ya des capteurs de mouvement il ya des capteurs de contractilité en bout de sonde il ya des capteurs d'impédance pour avoir une idée des mouvements ventilatoires il ya cinq capteurs différents en fait qu'on puisse utiliser et qu'on peut combiner donc après ça c'est le c'est ça peut être compliqué ça peut être aussi des adaptations moi j'ai un exemple très particulier d'une patiente congénitale qui avait un pacemaker d'une certaine marque qui en fait s'accélérait pas à l'effort notamment quand elle marchait dans la rue son pacemaker était du côté gauche tenait toujours son sac à la main gauche en fait on a juste changé la façon de porter le sac en fait elle tenait son sac elle ne bougeait pas le bras donc son pacemaker s'accélérer pas on lui demande de marcher différemment en bougeant les bras et ça est beaucoup mieux donc voilà il faut vraiment qu'on arrive à comprendre pourquoi ça s'accélère pas et trouver en fait le truc qui va faire que ça va s'accélérer il faut arriver à bien se connaître quoi on a marie merci qui a levé la main peut-être que marie tu veux prendre la main merci d'être la marie ah non tu veux partir tu peux tu peux prendre ton ouvrir ton micro si tu souhaites ou alors j'ai oublié d'allumer le micro oui j'ai trouvé ça très très intéressant et j'avais une question à poser au docteur compte puisque je pense que enfin vous m'avez posé en défibrillateur cardiaque il y a dix jours et avec le docteur maltrait donc à marie l'anne longue et je voulais savoir parce qu'elle m'a dit qu'il y avait probablement une possibilité de prendre un traitement suite à la pose du défibrillateur cardiaque mais du coup comme vous disiez que l'amiodarone avait des conséquences des effets secondaires importants quels autres enfin est ce que ce serait ce traitement là où est ce qu'il ya d'autres traitements moins moins est ce qui est entre guillemets alors oui bien sûr alors on va pas parler du dossier en particulier mais le défibrillateur c'est pour empêcher donc des des accélérations à risque vital l'amiodarone en fait c'est pas c'est pas trop cette fenêtre là c'est plutôt les traitements au niveau du risque rythmique ventriculaire c'est plutôt des bêtas bloquants d'accord ok super voilà c'était juste parce que vous disiez qu'il y avait des risques pulmonaires et tout j'étais un peu en train de m'inquiéter merci beaucoup merci juste pour les inquiétudes par rapport aux médicaments donc tout médicament efficace à des effets secondaires les effets secondaires c'est pas chez tout le monde sinon les utiliserait pas donc c'est vraiment une balance bénéfice risque et puis surtout encore une fois le suivi qui va faire qui va nous faire dire voilà là c'est bien toléré je continue là c'est mal toléré mais donc ça sera pas d'accord en tout cas pour le risque rythmique ventriculaire merci beaucoup on nous pose la question est ce qu'il est possible d'avoir le port point du docteur combe alors en fait cette session est enregistrée elle sera disponible sur notre page youtube du coup vous pouvez retrouver toutes les informations qui ont été diffusées aujourd'hui sur notre page youtube ça évite les transferts et toute la pollution que peut faire l'envoi de pièces jointes bien bien épaisse si vous avez d'autres questions il nous reste quatre minutes pour clôture moi je vous parlais un petit peu d'actualité mais continuez à poser vos questions dans le chat si vous en avez moi j'en profite pour vous informer que sur le site petit coeur de beurre vous avez une page dédiée à le docteur combe on a parlé tout à l'heure et je vous la diffuse tout de suite vous avez une page d'information qui s'appelle c'est là c'est s'informer les fiches les sens les essentiels et vous avez ici pas mal de fiches sur différentes thématiques on a parlé des aveca mais du coup sur le vraiment après les problématiques des troubles du rythme vous avez ici une fiche sur les défibrillateurs sur le stimulateur sur les interventions sur les troubles du rythme donc n'hésitez pas à aller consulter cette fiche vous avez également des bénévoles qui sont là pour répondre alors pas forcément évidemment sur la partie purement médicale comme peut le faire le docteur combe aujourd'hui à vous répondre en tout cas vous avez aussi sur notre site internet les coordonnées des bénévoles benoît que vous avez entendu aujourd'hui fait partie des bénévoles sur la région de toulouse et puis vous avez également une chaîne youtube donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos des derniers rendez vous en focus sur les différentes thématiques qui ont eu lieu donc n'hésitez pas à aller à l'appli n'existe pas évidemment donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne youtube pour pouvoir retrouver ses rendez vous le prochain rendez vous un focus ce sera le samedi 15 octobre au matin et cela portera sur la transposition des gros vaisseaux quelques actualités pour l'association petit coeur de beurre en ce moment la cause des petits coeurs c'est tout mois de septembre c'est notamment à l'occasion du 29 septembre qui est la journée mondiale du coeur c'est une course connectée que vous pouvez faire quand je dis course ça peut être une marche c'est deux kilomètres 6 ou 10 vous téléchargez votre dossard sur internet et ensuite vous portez votre dossard le jour de la course à votre nom on a déjà 256 coureurs qui courent pour nous en septembre rejoignez nous ça coûte 10 euros le dossard et puis vous avez sur notre site internet toujours une rubrique billetterie avec tous les prochains événements qui ont lieu et notamment en ce moment il ya beaucoup de pique-nique de rentrée il y en a un demain à paris à toulouse il y en a à brest il y en a à rhodaise un peu partout en france donc n'hésitez pas à retrouver nos bénévoles pour ces pique-nique de rentrée voilà est ce qu'on a d'autres questions tic 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 moi aussi j'ai un bav comme zélie pourrais-je parler mon point de vue et des sondes ça va risquer d'être un petit peu court mais en tout cas vous pouvez nous faire part de votre témoignage si vous avez envie de témoigner un vous avez vu c'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun alors attention je rappelle que chaque histoire est différente les histoires de zélie et de benoît sont chacun sa propre histoire et donc on aime beaucoup pouvoir vous laisser la parole donc n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage et on travaillera avec vous le témoignage il peut être vidéo il peut être écrit on les diffuse sur nos différents supports de cours de communication est ce que docteur comme vous voulez rajouter quelque chose benoît gladys nous a quitté entre temps non pas plus écoutez moi je suis à votre disposition merci pour l'invitation et je suis encore une fois assez impressionné de la connaissance des patients de leur pathologie c'est très bien parce que c'est eux les chefs d'orchestre c'est tout à fait vrai c'est vrai qu'il faut il faut que chacun soit conscient de ses pathologies de connaissance de comme l'a dit benoît aussi de comment on intervient soi même quand on a des troubles du rythme comment on peut intervenir moi ça m'a donné quelques petites idées ça on pourrait faire par exemple une petite vidéo chez petit coeur de beurre pour expliquer comment on peut soi même intervenir pour essayer de gérer ces troubles donc voilà n'hésitez pas si vous avez besoin de certaines choses et si vous avez des remontées à faire auprès de l'association on porte votre voix la voix du patient très bien merci à tous on a respecté le timing il est 11 heures on vous libère pour toutes les activités du week-end un grand merci docteur comme un grand merci benoît pour votre présence à tous les deux la 10 nous a déjà quitté un grand merci à tous de nous avoir rejoint il ya beaucoup de gens ici que je reconnais je vous dis à très bientôt merci beaucoup à bientôt merci bon week-end bon week-end